notre prochaine voiture dédiée au plaisir à la montagne et celle-ci va forcément vous rappeler des souvenirs Mesdames et Messieurs, voici la légendaire Subaru Impreza Alors, si vous étiez en âge d'aimer la voiture dans les années 90 ce modèle vous parle forcément Richard Burns, Colin Macré, Peter Solberg C'est la montagnarde avec laquelle on a tous fait un peu les couillons pour être tout à fait franc en montagne On a peut-être fait les couillons avec ça mais ça tient le pavé comme peut-être aucune autre voiture parce que là aussi, à 4 euros motrices Subaru a amené à lancer ce système en 1972 C'est 8 ans avant Audi et son système Quattro Alors là Jérôme, on a une Impreza de première génération de 1998 Voilà, un petit peu travaillé parce que c'est le but avec les sous-bats C'est l'esprit gravier Et puis surtout, surtout Jérôme ce fameux moteur, ce boxeur, ce 4 cylindres à plat bruit reconnaissable entre tous Son défaut, c'était quand même de consommer un petit peu comme un avion Donc en fait il s'est fait assassiner par le malus parce qu'il recrache beaucoup de CO2 Donc non, la dernière vraie Subaru Impreza c'est la WRX STI de 2018 qui fait 300 chevaux Mais c'est la fin d'une époque C'est quand même dommage de ne plus avoir ça C'était des voitures de caractère Et quand on aime les voitures, forcément on aime les Subaru Bon Jérôme, l'Impreza, c'est pas quand même la Montagnard par excellence ? Eh bien peut-être Mais niveau sportivité, on peut encore aller beaucoup, beaucoup plus haut Ou peut-être beaucoup, beaucoup plus bas Ouais, ouais, là